Il semble me souvenir qu'à la suite des élections en territoire privé du Hamas, où il y avait eu une majorité, une grande partie des députés avaient été immédiatement arrêtés, et surtout, le résultat de cette élection n'avait pas été reconnu, alors qu'elle s'était passée dans des conditions qui avaient été, elles, reconnues. Et je crois qu'il y avait eu quand même une plainte à ce moment-là, mais je ne sais pas à quelle instance, les autorités... Moi non plus. Je ne sais pas. Peut-être que c'était du... Certains, les élections ont porté une majorité du Hamas, parce qu'à ce moment-là, on ne les a plus... C'est ça, mais il n'y avait pas eu, à ce moment-là, un essai de recours... Je ne crois pas. Je voudrais poser la question à ce qui concerne le blocus qui est fait sur Gaza, en fait, suite justement à ces élections, qui étaient effectivement faites dans le cadre sous surveillance internationale. D'ailleurs, la présidente de la commission, c'était la ministre des Affaires étrangères suisse, qui a affirmé que cela s'est passé très correctement, etc. Et depuis ce jour-là, Gaza est sous le blocus pour tout ce qui est, j'allais dire, respiration du peuple de Gaza, aussi bien au niveau des denrées, au niveau de l'argent, au niveau de l'électricité, de l'eau, etc. Et est-ce qu'au vu du droit international, un pays peut se permettre de faire ceci à un autre ? Est-ce que ce n'est pas une violation du droit international ? Est-ce que ce n'est pas possible d'une plainte et à la limite d'une sanction ou d'une série de sanctions contre l'État qui le fait ? Alors, quel recours a été fait ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce que je pense que les Palestiniens se sont beaucoup activés sur la question ? Et puis, on ne voit rien apparaître, le blocus continue. Cinq ans plus tard, ils sont toujours en train de courir dans les tunnels pour les choses normales de la vie, je veux dire. Oui, ça marche, ça ? Alors, sur le plan des principes du droit, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut dans tous les sens, tant qu'il n'y a pas une autorité qui ait le pouvoir de siffler la fin de partie et de dire le droit dans le cas particulier. Et cette autorité, c'est généralement un tribunal, c'est tout l'intérêt des tribunaux, ça. Tant que vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir d'un côté des autorités israéliennes qui vous expliquent qu'eux, et puis de l'autre côté des gens qui ne pensent pas pareil et qui vous développeront de façon extrêmement convaincante la logique des principes, d'où il résulte que c'est inadmissible. Maintenant, je crois savoir qu'il y a eu au moins une résolution de la Palestine pour être adhéré, ou au moins accepter de façon générale la compétence de la Cour de justice internationale. Mais ça ne suffirait pas pour faire juger, il y aura encore qu'il accepte de venir se faire juger. Donc, pour l'instant, la question est ouverte, entière. Oui, je ne veux pas ouvrir un débat là, tout à l'heure, j'interviendrai dans le débat général et j'en morderai. Je veux simplement prendre le date en disant que personnellement, je suis avocat et je ne crois pas au tribunal. Alors c'est sinistre, vous voyez, en qui croient ? Juste pour les non-spécialistes, Géraud a mentionné la Cour internationale de justice, qui peut intervenir pour régler éventuellement des conflits entre États, mais il faut que les États concernés acceptent sa compétence. Ce que ne fait pas Israël à propos de la Cour internationale de justice. Alors, naturellement, le Conseil de sécurité pourrait aussi intervenir de son côté, mais vous savez comment ça se présente. Il est plutôt relié. Merci. Est-ce que les assassinats et exécutions extra-rédicières pratiquées par Israël font partie des crimes de guerre ? Ça, c'est une question intéressante. Bon, alors, l'État crime de guerre, selon le droit international, qui est amené très généralement, le fait d'attaquer des civils qui ne participent pas, je précise le texte, qui ne participent pas directement aux hostilités. Ce que veut dire les mots « participation directe aux hostilités » n'a jamais été précisé. Le CICR, comité à Sparabouge, a fait des propositions en 2009, mais qui lui-même disait qu'il n'y avait pas de consensus, et de toute façon, c'est pas contraignant. Et alors, qu'est-ce que veut dire la participation ? Évidemment, un civil qui participe au combat, aux opérations militaires, il n'y a aucun doute. Maintenant, prenez des civils qui travaillent pour l'armée, ou pour des demandes guerrières, directement pour l'armée du monde guerrières. Prenez des civils qui conçoivent ou fabriquent des armes, pour les demandes guerrières ou pour les armées. Et puis, alors, le problème que vous posez, c'est celui, je pense, si j'ai bien compris, c'est celui des responsables politiques de différentes organisations, qui eux-mêmes ne participent pas au combat, mais qui peuvent, qui sont plus ou moins liés à tel ou tel mouvement de guerrières, d'un côté, ou à l'armée du côté des pays occidentaux. Par exemple, prenez M. Hollande. M. Hollande, est-ce qu'il participe directement aux gestionnités ou non ? Les chefs des armées, ça c'est d'un côté. Il y a entendu des pays occidentaux, ils vont dire que si on l'attaque, ça sera un crime monstrueux, attentat monstrueux, etc. Mais d'un autre côté, les cuiseurs qui sont autonés ou autres de leurs alliés n'hésitent pas à ces assassinats ciblés, de perdre des responsables politiques, de l'autre côté. Et donc, c'est une question qui, à ce jour, n'est pas, à ma connaissance, tranchée par le droit international, puisque sont-ils des civils ? Est-ce que c'est des civils qui participent directement aux hostilités ou non ? La position du CICR a été de proposer, bien que ce n'est qu'il n'y avait pas de consensus, je proposais que la participation directe aux hostilités doit être... La proposition non contraignante devrait être restreinte à la participation directe et stricte aux combats ou aux opérations militaires, auquel cas les responsables politiques en question. Ce serait un crime de guerre de les attaquer. Mais encore une fois, cette position du CICR n'a pas de valeur juridique forte. On pourrait dire que le blocus s'est un tout petit peu amélioré, puisqu'on a été quand même une centaine à aller à Gaza, officiellement, pour Norel. On était 70 Français, Belges, 15 Égyptiens, 10 Italiens. Et on a vu, évidemment, les désastres qui étaient à Gaza. Et je voulais savoir, par rapport à l'eau, c'est un problème tellement dépensé. L'eau est polluée à 45%, ils ont détourné le fleuve Gaza et renvoyé les eaux usées des colonies à la place. Ils font même la nappe créatrice. Je voulais savoir s'ils l'ont... Parce que c'est l'État, finalement, et qu'est-ce qui pourrait être fait ? Et de la même manière, ils ont récupéré 300 mètres pour faire de l'agriculture en haut. Et on apprend que plus des enfants, des tireurs isolés israéliens, plus des enfants, les agriculteurs, etc., continuellement encore maintenant. Et tout ça, plus tout reste, les 1,2 milliards de dégâts qu'on va encore à nouveau réparer, etc., etc. Tout ça, c'est... Bon, il y a les pêcheurs aussi. Alors, les pêcheurs, c'est encore autre chose. Parce qu'ils ont droit à 20 000 mètres pour aller pêcher. En fait, à 6 000, ils ne peuvent pas avancer. Et même là, il y a des Israéliens qui leur demandent de rendre leur bateau. Ils les jettent à l'eau à 400 mètres du rivage. Et puis voilà. Et tout ça, comment la CEPI pourrait intervenir ? Je ne sais pas si ça marche. Si, il faut l'allumer, moi je ne l'ai pas. C'est pour ça. Ça ne va pas. Parce que c'est marrant, moi ça me déco, quand il y a la... Simplement sur un point, un petit détail. Parce que tout à l'heure, je redévelopperai, si vous le permettez, dans le débat, sur la question du blocus notamment, et d'autres choses de ce genre. Mais concernant les pêcheurs, moi j'étais aussi à Gaza, mais avant la dernière agression, j'étais en septembre, le fait, le blocus étant en lui-même une agression permanente, je considère que le fait de tuer à bout portant des pêcheurs, comme ça a été le cas pour deux d'entre eux quand j'y étais, quand ils dépassent le mille de la côte, c'est un crime de guerre. Alors il y a, comme ça vient d'être très bien dit, matière à poursuite pour crime de guerre, la question, c'est moins cette question de principe qu'une question pratique. qu'est-ce qu'il est le plus pratiquement possible de porter efficacement devant la CPI ? Et là, l'avocat qui est à ma droite ne me contredira pas. On peut le développer. Oui, on peut préférer quelque chose de moins sanglant si c'est plus efficace. Mais c'est de la cuisine, ça je le reconnais. Ça marche, oui. Bon, écoutez, là, s'il y a encore une question peut-être, sinon, bon, alors une dernière question. Après, à côté, donc, il y a plein de trucs à manger, à boire, et ensuite on passera à la deuxième session et avec un grand débat final. On reprendra toutes ces questions. Est-ce que la Cour pénale internationale, est-ce qu'elle est complètement indépendante ou bien elle pourra faire l'objet des pressions politiques ? Merci. J'aurais tendance à dire que c'est pire que cela. Parce que, manifestement, si l'on voit comment elle a été saisie, il y a toutes sortes de... Il y a une déviance fondamentale. Elle est sélective. Alors, est-ce que c'est la Cour elle-même, c'est-à-dire les juges, ou est-ce que c'est le procureur... Parce que, comme tout tribunal, elle ne peut se prononcer que sur les questions qu'on lui pose. Il faut que quelqu'un vienne... Alors, c'est là qu'on la tient, comme on tient tous les juges. Alors, je pense que les juges eux-mêmes, bon, sont ni plus ni moins indépendants que les autres oiseaux de leur plumage, à l'air, ils sont... Il n'y a rien à en dire de particulier. C'est toujours relatif, vous savez, l'indépendance. Ils dépendent de leur formation, ils dépendent de leur conviction, ils dépendent de leur carrière, ils dépendent de leur traitement. Donc, et cela dit, bon, il faut faire avec. Mais l'essentiel, ce n'est pas tellement ça, c'est la saisine. C'est le fait que l'accès à la Cour est quand même terriblement contrôlé de façon très, très politique, très, très orientée, très, très occidentale. Oui, je m'excuse, mais pour ne pas mélanger justement avec la prochaine session, je voulais intervenir le plus brièvement possible sur les questions qui ont été évoquées là. D'abord, la question droit et politique, mais bien sûr que le droit et la politique sont essentiellement liés. Mais pour moi, ce n'est pas négatif, à condition de ne pas parler de politique politicienne, mais de la politique citoyenne. Le fait pour les citoyens d'intervenir dans les affaires, il faut qu'ils aient une référence de règles du jeu, de légitimité. Alors, il y a deux systèmes juridiques qu'il faut vraiment distinguer, parce que le bon droit du propriétaire n'est pas le même que celui du locataire, etc. Par conséquent, il y a un droit d'encadrement qui est un droit compliqué, qui est difficile à connaître, parce qu'il traite les gens en objets de pouvoir. Et puis, il y a le droit des grandes légitimités de lutte-libération. La déclaration, il y a celle des droits de l'homme, les pactes des Nations Unies, etc. La charnationnée. Il faut que les citoyens s'en emparent pour en faire leur arme politique. Et de même qu'il ne faut pas mettre la politique dans le droit, mais il faut mettre le droit dans la politique. Il en est dépendant et il y contribue. Je voulais, alors, à condition de ne pas le réduire au judiciaire. Quand on dit tout fini devant le juge, les juges, ils peuvent rendre des décisions illégales. On les connaît, on en connaît assez. Et est-ce qu'il y aurait eu une réhabilitation de Dreyfus s'il n'y avait pas eu l'article de Zola et s'il n'y avait pas eu la campagne des Dreyfusards ? Il est évident qu'on ne peut pas aller devant le juge en disant tout fini devant le juge et se mettre en petit garçon qui vient devant le directeur d'école pour dire, monsieur, il a fait ça. Ce n'est pas comme ça que ça se pose. Le problème, il est. Le problème, il est le rôle des peuples et le fait pour les peuples de faire respecter leur bon droit. Et ce n'est pas absurde. On en a un exemple. la deuxième guerre d'Irak. Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas donné la caution et le feu vert à Blair et à Bush ? Et pourquoi de ce fait ils peuvent être poursuivis pour crimes d'agression, etc. ? C'est parce que il y a eu 10 millions de gens qui ont manifesté dans le monde et qui n'ont pas manifesté simplement pour se soulager en criant fort. Ils ont agi sur leur gouvernement de telle manière que ce qui s'était passé pour la première avec l'Égypte et avec l'Iémen n'a pas été possible cette fois et que le rapport de force a été le rapport de force des peuples et que quand Chirac avait dit qu'on fera ce que dira l'ONU et qu'on lui dit mais qui vous moquez vous avez le droit de veto. Donc si il y a une majorité et que vous n'utilisez pas le veto vous serez le seul responsable. il y a eu des manifestations veto-véto-véto au bout de deux mois il a dit s'ils le font on utilisera le veto. Par conséquent il faut bien se dire que l'arme du droit c'est d'abord l'arme des peuples et que c'est pour ça que c'est pour ça que moi je fais très attention par exemple revenant à la Palestine moi je ne parle pas de conflit israélo-palestinien parce que c'est les mettre tous les deux sur le même plan. Il n'y a pas de conflit entre la brave dame qui se fait agresser au coin d'un trottoir et celui qui l'agresse. Elle est victime. Il y a un auteur il y a une victime. Et alors de ce point de vue là pour le fait que Israël mais enfin écoutez le vrai problème c'est que le conseil de sécurité à ce jour n'a pris aucune sanction contre Israël. Même sans faire la guerre il y a les sanctions économiques. Comment se fait-il qu'on n'est pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a le veto des Etats-Unis. Or là je n'ai pas le temps maintenant mais il faut réfléchir. Le veto le veto il ne faut pas l'abolir. On souhaitait que Chirac l'utilise mais en vertu de la charte si on utilise la charte le veto est légal quand il est pour protéger les principes de l'achat il est illégal et doit être considéré comme nul s'il est contre les principes et s'il y avait eu un veto pour l'admission de la Palestine elle devait être admise quand même. Je termine en revenant toujours sur la Palestine le blocus mais le blocus ça montre combien le débat est important les médias sont importants. vous avez tous pu voir dans toute la presse ou presque l'ONU l'ONU déclare le blocus légal alors moi tout de suite la réaction de juriste l'ONU mais qui à l'ONU parce que quand on nous dit Ban Ki-moon patron de l'ONU mais je regrette ça part toujours de l'idée d'une sorte de préfecture de police mondiale il n'est pas patron de l'ONU si on était dans une mairie il est directeur général des services il n'est rien de plus au terme de la charte mais on en fait le patron avec toute utilisation que ça peut être et quand on voit je vais chercher donc cette histoire du blocus et je vois qu'en fait l'ONU ce n'était pas l'ONU c'était un rapport fait par des consultants désignés par Ban Ki-moon il y en avait quatre il y en avait un qui était un représentant du gouvernement d'Israël il y en avait un autre qui avait tenu à rappeler que le conseil des droits de l'homme de l'ONU avait déclaré le blocus illégal et le contenu du document avait deux parties une partie disant qu'il était illégal qu'un blocus est illégal sauf en cas de légitime défense ce qui est une erreur qui peut se discuter mais alors les gens ont dit ah bah puisqu'il a dit ça on peut dire qu'Israël est en légitime défense et donc c'est légal mais jamais ça n'avait été dit par conséquent là aussi notre bataille elle est aussi de faire que les gens soient dans l'inclarté et que le juge le vrai juge ça doit être nous THEY 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 THEY